Bonjour à tous, merci d'être venu dimanche matin. Aujourd'hui on va parler de photogrammette. Est-ce qu'il y en a qui étaient là à ma confe d'hier par hasard ? Ok, merci. C'était sur Blender, mais on va rouvrir un peu Blender une ou deux fois, donc c'est juste pour essayer de contextualiser la chose. Je vais mettre le micro comme ça. Hop, alors, j'ai oublié de faire un truc. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent déjà ce qu'est la photogrammétrie ? Qui ne sait pas ? Ce sera plus simple. Très bien. On va parler un petit peu photogrammétrie. Alors, qu'est-ce que c'est que la photogrammétrie ? C'est l'action de créer des modèles 3D à partir de photographies. Donc on a plusieurs solutions. On a des scanners 3D qui marchent avec des lasers. On a des lidars, on a tout un tas de technologies. Mais la technologie qui elle vend en poupe et puis surtout qui d'un point de vue économique est un petit peu plus pérenne ces temps-ci, c'est la photogrammétrie. Alors la photogrammétrie d'où ça vient ? Ça vient du grec photo, ce qui veut dire la lumière. Gramma qui est la représentation graphique, donc le signe, les écrits. Donc représenter la lumière en fait. C'est-à-dire prendre des mesures. Donc on représente en fait ce qu'on voit en prenant des mesures et on prend des mesures à partir de photos qu'on a prises. Donc le but du jeu, c'est de prendre des photos, beaucoup de photos, on va en parler. Et puis ensuite de passer ça dans des logiciels qui vont permettre de recréer en fait des modèles 3D, des nuages de points. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche sans partir dans des maths trop compliquées. Est-ce qu'il y a des gens qui détestent les maths ici ou qui ont peur des maths ? Non ? Oui, il y en a un, formidable. Il ose se dénoncer. Donc voilà, je vais essayer de faire ça pour ce type de public aussi parce que c'est souvent quelque chose qui est assez compliqué. On va voir que Meshroom, qui est donc le logiciel que je vais vous présenter ici, fait appel à des concepts assez complexes. Il ne faut pas se le cacher, d'accord ? Donc je vais essayer de vous expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne et pourquoi c'est important de le comprendre. parce que Meshroom est un logiciel qui marche avec des tâches successives, avec des blocs. Et donc comprendre ce que fait chaque bloc, c'est quand même super important pour réussir à faire marcher ce genre de logiciel. Alors la photogrammétrie, ce n'est pas un truc qui est récent. On pense que c'est quelque chose qui date d'il n'y a pas longtemps, parce qu'on en entend parler depuis pas très longtemps. Mais c'est plus de 400 ans de recherche en fait, des 1600 et quelques, on commence à retrouver des papiers de personnes qui essayaient de représenter la 3D à partir de vues type 2D, c'est-à-dire vraiment la vision à partir d'un point de vue. Donc c'est des positionnements d'un espace, un truc qui s'appelle la géométrie épipolaire qui est en fait des relations géométriques entre deux vues, c'est-à-dire si ça se trouve à tel endroit sur une vue, ça doit se trouver à tel endroit sur l'autre. L'estimation du mouvement qui est super importante, c'est-à-dire si par exemple on s'est déplacé entre deux photos, ce serait bien de savoir comment on s'est déplacé, quel type de rotation, quel type de mouvement. Une autre notion qu'on va expliquer qui s'appelle l'homographie. L'homographie par exemple, c'est le mouvement qui va s'opérer sur une image de type rectangulaire par exemple. Imaginez que vous preniez une photo d'un poster dans votre chambre sur un mur, vous le prenez sous un autre angle. Cette image qui est rectangulaire va en fait avoir une sorte de déformation et les matrices d'homographie, c'est des opérations qui permettent de décrire cette transformation pour passer d'un état à l'autre. Ce qu'on appelle aussi la calibration 3D, la calibration 3D notamment sur les caméras, c'est essayer de retrouver la position des caméras dans l'espace. Puisque ce qu'on veut en fait, avant de recréer un modèle en 3D, c'est essayer de savoir dans l'espace où on se trouvait. Si vous avez pris des photos un coup à gauche, un coup à droite, vous vous êtes baissé, vous êtes levé, le but du jeu c'est d'essayer de représenter en fait la position de toutes ces caméras dans l'espace. Alors, un truc super important, bien évidemment, puisque vous basez sur les photos, c'est les photos en elles-mêmes. Déjà, plus vous en aviez, mieux ce sera. C'est déjà quand même super important. Alors, la photogrammétrie, c'est quelque chose qui peut s'appliquer sur différentes échelles. Ça peut se faire sur un objet que vous allez photographier, que vous avez posé sur une table. Et puis ça peut se faire carrément à l'échelle de la planète pour des montagnes avec des photos satellites. Ça ne change pas véritablement la technique, finalement c'est très très proche. Vous pouvez faire de la photogrammétrie avec un simple smartphone. Vous allez prendre des photos d'un arbre dans la forêt et vous pouvez refaire la forêt. Après, on expliquera pourquoi il y a une importance sur la qualité des photos. Et je vais vous montrer plusieurs tests qui montrent justement ces différences. Avec ou sans positionnement GPS, parce que si votre logiciel, son but, c'est d'essayer de savoir où sont les caméras. Ça peut être sympa de lui donner cette info directement si on est capable de l'avoir. Alors, bien évidemment, si vous photographiez un objet autour d'une table, vos coordonnées GPS ne vont pas trop changer entre un côté de la table et l'autre. Mais si, par exemple, vous êtes autour de la tour Eiffel et que vous avez envie de prendre des photos de la tour Eiffel ou de n'importe quel monument. Là, par contre, vos coordonnées GPS vont changer. Donc, ça peut aider le logiciel qui va essayer de reconstituer la position de ces différentes caméras. Et avec ou sans précalibration, précalibration, en fait, c'est on va carrément dire au logiciel la caméra se trouve à tel endroit et avec telle orientation. C'est-à-dire que là, c'est même plus des coordonnées GPS qui sont à un mètre ou à deux mètres près, mais là, c'est de l'ordre du centimètre, voire du millimètre. D'accord ? Donc, on a déjà fait des calculs. On lui dit voilà, les caméras se retrouvent à tel et tel endroit et à faire une précalibration, c'est-à-dire donner directement toutes les infos au logiciel. Il va pouvoir se concentrer sur à quoi ressemble l'objet qu'on est en train de photographier plutôt que d'essayer de déduire où se trouvent les caméras. Par exemple, vous avez ce type de ce qu'on appelle des light stage ou des photo stage qui sert, par exemple, à scanner entièrement des gens en 3D. Donc, je vais revenir dessus. Alors, on a des contraintes techniques. D'abord, un grand nombre de photos requises. Ça, c'est très important. Je vais vous montrer plusieurs tests où j'ai fait exprès d'en virer certaines sur le set de photos que j'avais prise. J'ai pris deux sets d'images, une que j'ai prise en vidéo avec une petite caméra type action cam, GoPro et une avec un appareil photo un peu plus costaud. Vous allez voir la différence de qualité de ce qu'on ressort. Le rapport définition nombre d'images, c'est à dire si vous avez beaucoup d'images avec très peu de définition ou moins d'images, mais avec une meilleure définition. Finalement, quel est le meilleur des deux cas? Est ce qu'il vaut mieux en avoir beaucoup, mais de piètre qualité? Voilà, on va parler de ça. La gestion des metadata aussi, ce qui s'appelle les metadata. Ce sont toutes les informations qui sont stockées dans les images qui ne sont pas l'image. Par exemple, c'est souvent des formats texte qui se trouvent à l'intérieur. Pas forcément, mais c'est la plupart du temps ça. Si, par exemple, vous prenez une photo et vous avez zoomé ou alors vous avez ouvert le diaph ou ce genre de choses, ces données peuvent se retrouver dans les données de la photo. Quand vous prenez des photos, vous sortez un JPEG. Par exemple, vous avez tout un tas de métadonnées dans un set de métadonnées qu'on appelle le EXIF dans le cas du JPEG qui contient toutes ces données. Donc, au moment où votre logiciel va relire les photos, il sait quel était votre taux de zoom. Il sait quelle était l'ouverture. Il sait quel était le taux d'exposition. Il peut éventuellement savoir aussi quelle était la marque de votre appareil photo, la taille du capteur. Bref, tout un tas d'infos qui vont permettre de l'aider dans la résolution de tous ces problèmes. Donc, ce qui est très important, bien sûr, c'est déjà la qualité du capteur. C'est à dire que si vous avez un capteur tout petit d'appareil photo avec très peu de piquets, ce qu'on appelle le piqué, c'est la capacité en fait de différencier de pixels d'un pixel à l'autre. D'accord ? Si vous n'avez pas de piquets, vous avez une image qui est un petit peu floue. Donc, du coup, vous n'aurez pas énormément de détails. Le bruit du capteur aussi, c'est super important. Le bruit, c'est les parasites qui vont se rajouter. Donc, des espèces de mélanges de bruits de couleurs qui vont se retrouver dans les pixels. Si vous en avez beaucoup, du coup, il va avoir du mal à faire le tri entre ce qui est véritablement l'image et ce qui est le bruit. La qualité de l'optique aussi. Si vous avez d'énormes déformations ou distorsions. Alors, je fais la différence entre distorsion et déformation. Distorsion, c'est par exemple quand vous avez un fisheye, c'est à dire en fait un espèce de grand angle qui va sphériser votre image. Ça se trouve souvent sur les caméras type GoPro ou ce genre de choses parce qu'ils essayent d'avoir des angles entre 150 et 170 degrés. Le max est en 170, 180, c'est optiquement pas possible. Et les déformations, en fait, ce sont justement, c'est comme des distorsions, mais c'est pas, c'est pas uniforme. C'est à dire que, par exemple, vous achetez une optique que vous allez avoir sur un site à pas cher qui va vous proposer des optiques d'appareils photo. Et en fait, la densité du verre dans cette optique varie. Donc du coup, au lieu que les rayons lumineux passent en ligne droite, ils vont être parfois un petit peu distordus. Du coup, c'est un peu comme si vous regardiez à travers, vous voyez un verre de whisky, le fond du verre. Vous avez des espèces de déformations. Ça va pas dans ces extrémités là, bien évidemment. Mais vous allez avoir, vous allez quand même avoir des déformations que vous pouvez pas trop contrôler. Vous pouvez pas les calibrer. Vous pouvez pas les contrecarrer. Et donc, la qualité de l'optique est super importante. Dernier point qui est important, la concordance temporelle. Est-ce que c'est des images désordonnées que vous avez récupérées, vous les avez prises d'un côté de la tour Eiffel, puis deux heures après de l'autre côté, puis le lendemain de l'autre côté. Ou est-ce que c'est au contraire, par exemple, des photos que vous avez prises, où vous avez avancé tous les deux mètres et puis vous avez pris une photo, une photo, une photo, une photo. Et donc, vous avez une concordance temporelle entre les photos dans l'ordre dans lesquelles vous avez prise. Si c'est complètement désordonné, c'est un type de résolution qui est utilisé pour retrouver la position. Si par contre, c'est temporel, comme dans le cas d'une vidéo, toutes les images que vous sortez les unes après les autres se suivent. Donc, on peut faire des corrélations entre ces images. Du coup, c'est pas forcément les mêmes méthodes que vous allez utiliser. Donc, ce qui est énormément utilisé ces temps-ci, c'est justement les sets de photos d'appareils photo photogrammétriques comme ça. Ça, c'est des appareils type Canon 5D Mark II ou Mark III. Ça coûte un peu d'argent. Donc là, c'est une image qui vient de chez 1024, qui est une boîte qui est spécialisée justement dans la reconstitution 3D d'humains en entier. C'est-à-dire qu'ils rentrent dedans, on prend des photos. Et pourquoi il y a plein d'appareils photos différents ? C'est parce qu'on prend toutes ces photos en même temps. D'accord ? De manière à ce que s'il a bougé son bras, s'il a respiré à ce moment-là, toutes les photos sont temporellement concordantes. OK ? Donc là, vous voyez, ça s'appelle le T170 parce qu'il y a 170 appareils photos. Et parmi ces appareils photos, ils n'ont pas forcément la même focale. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui zoomen sur certaines parties et d'autres qui prennent des visions beaucoup plus globales. Ça permet, par exemple, d'avoir des shoots qui sont centrés sur la tête à certains moments et donc de détecter des détails qui vont jusqu'à l'épaisseur des pores de la peau. D'accord ? Donc, dans certains cas. Il faut savoir que c'est des appareils photos qui ont déjà une définition de base, une résolution du capteur qui est déjà très très importante. OK ? Si vous êtes pauvre, vous avez la méthode PyScan3D, que je trouvais vachement rigolote. C'est des Raspberry Pi, en fait, qui sont mis sur des bouts de bois. Et puis, vous avez les caméras du Raspberry Pi, en fait, qui font exactement la même chose. C'est-à-dire, ça shoot. Alors, vous avez des vidéoprojecteurs ici. Ils ne font pas partie de la résolution dont on va parler aujourd'hui. C'est plutôt pour faire des scans. On appelle ça les lumières. J'ai complètement oublié le nom, excuse-moi. Ça envoie, en fait, des espèces de grilles, enfin, de lignes horizontales sur la personne qui, normalement, sont horizontales. Et le fait que ces lignes se déforment, en fait, lumière structurée, voilà, j'ai retrouvé le nom. Le fait que ces lignes se déforment et qu'on puisse les regarder de plusieurs endroits différents, ça donne une idée, justement, du volume. Voilà. Donc, considérez que ces vidéoprojecteurs ne sont pas là. Nous, en tout cas, dans la manière dont on va fonctionner, on n'en aurait pas besoin. Voilà. Mais, vous voyez, là, il y a 115 Raspberry Pi. Donc, ça veut dire que, pour le prix de tout ça, c'est le prix de deux appareils photos, quoi. Un truc comme ça. On va dire ça comme ça. OK ? Les domaines d'application, ils sont vachement nombreuses. Il y a l'archéologie, dans un premier temps, puisque c'est un... Alors, les domaines d'application sont nombreux, puis il y a des gens qui se sont intéressés beaucoup plus aux solutions libres pour faire ça que d'autres. Et c'est notamment le cas de l'archéologie, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle le HATOR, le Arc Team Open Research, qui est essentiellement constitué d'Italiens, notamment un Italien qui est spécialisé dans la reconstitution des visages d'hommes disparus, célèbres, qui datent de cinq siècles, six siècles. Ils récupèrent les crânes, ils scannent les crânes et puis ils essayent de reconstituer le visage avec les tissus. Donc, il y a vraiment une recherche tissu organique et morphologique sur les visages. Et ils essayent de reproduire justement le visage de personnes dont ils ont retrouvé les crânes. Et ils ont fait énormément de recherches. Ils ont une distribution Linux qui est spécialisée sur la photogrammétrie, qui n'arrête pas d'évoluer d'ailleurs, parce que justement, les solutions logicielles existent et n'arrêtent pas d'évoluer. La cartographie, bien sûr, qui permet de reproduire des montagnes ou des choses comme ça en fonction de l'endroit où on se trouve. La conservation et la restauration du patrimoine culturel. Si, par exemple, on a besoin de représenter dans un musée, parce que vous faites de la réalité virtuelle ou ce genre de choses, des pièces, on va peut-être avoir envie de les scanner en 3D pour les présenter aux gens, notamment si c'est des pièces qui sont un petit peu fragiles et on ne peut pas les exposer à la population. La vision robotique, parce que les robots, ils ont besoin de savoir quel est le monde qui les entoure. Donc, du coup, il faut quand même qu'ils aient besoin de voir ça. L'ingénierie civile et l'urbanisme, bien sûr. L'organisation de l'espace urbain. L'art. Il y a quand même des gens qui font de l'art avec ça, même si c'est quelque chose qui est très technique. Le jeu vidéo, l'aménagement d'intérieur, le marché de l'immobilier. Alors ça, c'est un truc... Alors en France, pas encore vraiment, mais il y a énormément de boîtes au Canada, par exemple, qui ont des solutions. Ils amènent une grosse boîte. Il y a un scanner 3D qu'on appelle un lidar plus de la photogrammétrie. Ils vous posent la boîte tous les deux mètres, et après, ça passe dans un logiciel qui vous ressort toute la maison en 3D. Vous pouvez visiter la maison en 3D sur le site. Voilà. C'est pour des maisons qui ne coûtent pas 100 000 dollars. C'est des trucs, forcément, qui coûtent un peu plus cher. Mais il y a un énorme marché de l'immobilier basé sur la photogrammétrie qui ne s'est pas encore développé en France. Il y a certaines personnes qui veulent y aller, mais c'est encore un petit peu confidentiel, alors que Outre-Atlantique, c'est quand même énormément développé. L'industrie médicale où on a besoin parfois de représenter des organes ou des parties comme ça qu'on a envie d'envoyer peut-être à un spécialiste qui se trouve de l'autre côté de la France et qui doit regarder. Et puis, bien évidemment, la post-production audiovisuelle, les effets visuels, les matte painting qui consistent à repeindre des éléments de décor ou des éléments dans l'image qui n'existent pas, etc. Il y a déjà des solutions commerciales qui existaient avant les solutions libres. Même parfois, elles ont émergé quasiment au même moment. Une des stars du domaine, c'est Agisoft Photoscan qui a été un des premiers à sortir des résultats de manière pas trop compliquée et qui utilisait surtout la carte graphique pour les calculs, donc ça prenait moins de temps. Autodesk Recap, Photomodeler, 3DF Zephyr qui est un autre concurrent de Photoscan qui commence à prendre un petit peu de part de marché. Pix4D qui est spécialisé notamment dans les parties reconstitution de cartes à partir de drones. C'est-à-dire qu'ils envoient des drones ou des ailes Delta et du coup, ça scanne la totalité des espaces. En solutions libres, on avait déjà quelques trucs. On a Bundler, par exemple, qui a été utilisé par les gens de Hathor pendant très longtemps. Il commence à passer justement sur ce que je vous présentais aujourd'hui. Mais Bundler, c'est un logiciel qui, très longtemps, a été la star de la photogrammie très libre. Et on a d'autres trucs comme Micmac ou Apéro alors qu'ils sont déjà un peu plus élitistes parce qu'il faut déjà bien comprendre le pipeline et puis c'est des outils qui sont uniquement en ligne de commande. Donc, c'est compliqué. J'ai mis des guillemets à libre parce qu'on a un autre logiciel qui s'appelle Visual SFM, par exemple, qui, lui, n'est pas libre mais gratuit et on ne peut pas l'utiliser pour des logiciels commerciaux. Mais la personne qui a créé ce logiciel-là, en fait, maintenant, à ma connaissance, travaille chez Google maintenant. Donc, ce truc est un peu laissé à l'abandon. Alors, j'ai mis deux fois Pix4D. Excusez-moi, c'est une erreur. Lui, il n'est pas du tout dans les solutions libres. Et le Python Photogrammetry Toolbox, qui est une espèce d'environnement Python tout autour, justement, de certains de ses softs, dont Bundler. Mais il commence à passer sur, justement, un truc qui s'appelle OpenMVG. Alors, qu'est-ce que c'est qu'OpenMVG ? C'est une librairie qui a été développée par quelqu'un initialement qui s'appelle Pierre Moulon, qui est un Français, qui habite à Seattle maintenant. D'ailleurs, je le remercie parce que je l'ai contacté. Il m'a expliqué plein de trucs et puis il m'a envoyé certains de ses slides aussi que je vais réutiliser dans ma présentation. C'est un spécialiste de la reconstruction 3D à partir de photographies. Il fait ça depuis très, très longtemps. C'est vraiment sa spécialité. Et il a notamment contribué à la librairie qui s'appelle LibMV avec Kierl Mirl, qui est à la base du motion tracker de Blender. Donc, si vous faites du tracking 3D dans Blender, il y a des bouts de pierre dedans. Enfin, il y a des bouts de pierre dans plein de trucs. Il y a des bouts de pierre dans énormément de choses. Il a participé à beaucoup, beaucoup de choses. Il a développé ça au sein du studio Micros pendant qu'il faisait sa thèse. Micros, c'est une société d'effets visuels qui est basée à Paris. Alors, pas que à Paris. Ils ont aussi d'autres divisions ailleurs. Et donc, il a développé ça justement parce que Micros avait besoin d'avoir des solutions pour faire des reconstitutions 3D à partir de photos. Et il a fait ça en partenariat avec l'école des ponts Paris Tech, des ponts et chaussées, notamment dans la division Imagine ENPC. Alors, qu'est-ce que c'est OpenMVG ? C'est une librairie. C'est super important de comprendre le concept de librairie. C'est-à-dire, c'est un lot d'outils qui va être fourni. Et ça va pouvoir résoudre plusieurs problèmes. Alors, ça va résoudre un problème qui s'appelle le problème du structure from motion. C'est-à-dire, créer une structure 3D à partir d'un mouvement. C'est-à-dire que vous vous êtes déplacé par rapport à un objet. D'accord ? Des objets fixes, j'entends. C'est super important de comprendre ça. N'allez pas essayer de refaire la photogrammétrie d'un arbre en mouvement un jour de grand vent comme aujourd'hui, par exemple. Vous allez avoir des problèmes. La position des branches change à chaque photo. Donc, il va avoir du mal à faire la corrélation. D'accord ? Donc, prenez un jour où c'est calme. Voilà. Le multiple view géométrique est justement la création de la géométrie à partir de points de vue. Le calcul des orientations relatives des différentes caméras. Alors, j'insiste sur orientation et pas positionnement. C'est-à-dire, comment les caméras étaient tournées les unes par rapport aux autres. Est-ce qu'elles étaient dos à dos ? Est-ce qu'elles étaient à 30 degrés l'une de l'autre ? Et puis, l'établissement des relations entre les caméras. C'est-à-dire, cette caméra s'est déplacée de tel point à tel point pour prendre ces trois ou quatre prises de vue différentes. Donc, ça fait appel à plusieurs notions. D'abord, la notion de caméra. Qu'est-ce que c'est qu'une caméra ? Une caméra, c'est quelque chose qui fait une projection du monde réel sur une image en 2D. Vous avez des éléments en 3D qui sont dans l'espace. Et puis, quand vous les regardez, ça projette ça, en fait, sur une espèce de pellicule ou de capteur qui va représenter en 2D le monde en 3D. Il y a une bonne compréhension des systèmes optiques. On en a parlé tout à l'heure. Si vous avez des lentilles qui font des déformations d'images, il faut les prendre en compte. Parce que sinon, vous allez... Si vous ne les prenez pas en compte, il va vous faire des bâtiments sphériques. Si vous prenez, par exemple, le cas de la GoPro. La notion du capteur aussi. Quelle est la taille du capteur ? La taille du capteur est très importante. La résolution du capteur est très importante. La distance entre le capteur et le système optique est très importante aussi. Donc voilà, il y a tout un tas de notions comme ça qui sont gérées là-dedans. La triangulation. La triangulation, c'est le fait de repérer en 3D quelque chose à partir de différents endroits. Voilà. Par exemple, moi, je suis ici. Quelqu'un dans le public se trouve à un autre endroit. Et on vise tous les deux le coin de la table ici. Imaginez, on lance un caillou. On fait de la triangulation tous les deux. On vise le même point selon notre axe de vue. Et puis là où les deux cailloux vont se croiser, si on fait abstraction de la gravité, normalement, c'est le coin où se trouve la table. OK. Le calcul des erreurs résiduelles. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez sur des images, vous travaillez avec des pixels. OK. Et notamment si vous prenez des photos d'objets qui se trouvent assez loin, comme justement un monument, un bâtiment assez important. Si à un moment, justement, vous lanciez un projectile en ligne droite de votre point de vue qui va passer par un pixel, si vous le shootez dans le pixel qui est juste à côté, au fur et à mesure où vous allez avancer, où les cailloux, par exemple, vont avancer, ils vont s'écarter. Et parfois, une différence d'un pixel sur la précision de ce que vous avez précisé, vous avez dit, par exemple, sur cette image, ce coin du bâtiment se trouve à tel endroit et sur une autre image, il se trouve à tel endroit. Si vous vous plantez, ne serait-ce que d'un pixel, du coup, vos deux cailloux, ils vont s'écarter peut-être de 15 mètres à la fin. D'accord ? Donc, la triangulation, justement, que vous allez faire à partir de ces deux points de vue, à un pixel près, vous avez 15 mètres de différence sur le bâtiment. Donc ça, c'est des erreurs qui sont induites par le fait que vous travaillez avec des pixels. Bien évidemment, plus vous avez de pixels dans votre image et plus vous êtes précis sur l'endroit que vous êtes en train de pointer. Mais même avec des images qui auraient une définition très, très importante, on est toujours dans ce qu'on appelle un espace discret, c'est-à-dire une représentation qui, qui réduit, en fait, le niveau de détail de la réalité. Voilà, une image, ça réduit le niveau de détail, finalement, de ce que voit votre œil ou de ce qui se passe dans la réalité. Donc ça, ces erreurs, il faut être capable de les calculer. Il faut être capable de dire, j'ai vu que tu avais shooté sur telle image, telle image, telle image et telle image, le même coin du bâtiment. Tous les rayons que j'en vois, tous ces cailloux que j'en vois, ils se croisent, mais pas trop bien. C'est-à-dire qu'ils ne se tapent pas carrément dedans, mais ils s'approchent. Et donc, cette espèce de zone, en fait, un petit peu floue, ça va nous permettre de déterminer quelle est l'erreur, en fait. Et ces erreurs, après, peuvent être éventuellement corrigées avec d'autres images qui se trouvent sur les côtés. Et puis, un système, justement, de reprojection qui va permettre de dire, tu devais te trouver ici, normalement, en 2D. On pense que tu te trouves ici à peu près en 3D. On essaye de regarder en 3D, à travers les caméras qu'on a trouvées, à quel endroit tu te trouves. Et si le point qu'on a recréé en 3D tombe exactement sur le pixel d'origine, c'est qu'on n'est pas trop mauvais. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la reprojection. Et puis, si, par contre, le point qu'on a reconstitué en 3D, quand on le regarde à travers une des caméras en 3D qu'on a recréé, il tombe à 5 pixels du truc d'origine, c'est que la reconstruction n'a pas été très bonne. A partir du moment où vous allez recréer un monde en 3D, vous allez recréer ces caméras, ça veut dire que si à un moment, vous regardez à travers ces caméras virtuelles le bâtiment que vous avez recréé, si vous êtes normalement dans un calcul qui n'est pas trop mauvais, vous pourriez prendre le rendu 3D, prendre l'image d'origine, les superposer et vous ne voyez quasiment aucune différence. Si vous commencez à avoir des différences entre les pixels, ça veut dire que votre constitution n'est pas bonne. Mais ça, vous pouvez le quantifier. Vous pouvez dire, elle n'est pas bonne avec tant de degrés d'erreurs. C'est un processus très itératif où on va calculer les erreurs, on se rend compte qu'il y a des erreurs, on essaie de les corriger, on recalcule des erreurs, on revient en arrière. Il y a une espèce de boucle qui se passe comme ça. OpenMVG, c'est une librairie et ça a un aspect très modulaire. C'est-à-dire que les opérations que je vais vous détailler ensuite, dans cette espèce de pipeline de reconstitution, il y a des tâches bien précises et OpenMVG part du principe qu'on va créer un logiciel par tâche, séparé. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple une image, on va se charger de détecter des points. Une fois qu'on les a détectés, on les met dans un fichier et on passe le bébé à un autre programme après. C'est pas une espèce de truc tout en un à la base. C'est des logiciels séparés qui se refilent les infos et qui font des tâches bien spécifiques. Ça, c'est un avantage en fait. C'est notamment le credo d'OpenMVG. C'est keep it simple, keep it maintainable. C'est on le garde simple. On veut que ce soit simple parce qu'on veut être capable de le maintenir. Si demain, on a un algorithme qui est bien meilleur qu'un algorithme qu'on utilisait avant pour une tâche bien précise, on peut être capable de sortir cette brique de la chaîne, la remplacer par quelque chose de plus efficace, le réinjecter. Ça change pas le reste du pipeline. C'est super important parce que finalement, il y a très peu de logiciels dédiés à la photogrammétrie qui marche comme ça sur un aspect modulaire de manière à ce qu'on puisse se concentrer sur un algo en particulier et faire une optimisation en particulier. Donc, il y a une segmentation des problèmes et des tâches. Et donc, ça propose une architecture sur ce qu'on appelle aujourd'hui le micro service. C'est à dire, tu fais un petit truc, toi, tu fais qu'un petit truc, tu fais qu'un petit truc. Et donc, ça permet de maintenir les éléments. Donc, le but du structure from motion, c'est de replacer les caméras dans l'espace. C'est à dire qu'on peut voir ici, par exemple, on a des photos d'un château. Il y a deux choses qui nous intéressent. Enfin, la première chose qui nous intéresse, c'est où se trouver ces caméras dans l'espace. Donc, on va déjà représenter ces caméras. Ça, ça va être le premier boulot. Dire, tu te trouves à tel endroit et tu avais telle orientation et tu avais telle focale. Et est-ce que tu avais la tête qui allait vers le haut, la tête qui allait vers le bas. On va essayer déjà de retrouver ça. On va essayer de trianguler des points entre ces différentes caméras. On peut le voir ici, par exemple, ici sur le cube. Un point qui se trouverait, par exemple, là où c'est marqué XJ. Il va être visible, en fait, via cette caméra, via ce pixel qui se trouve ici. D'accord ? Donc, on va lancer un rayon, en fait, qui passe à travers l'image. On va faire exactement la même chose pour ce même coin de bâtiment qu'on a repéré sur une autre image. Et la même chose sur ce même coin qu'on a repéré sur une autre image. Et donc, on va accumuler comme ça les mêmes infos spatiales, mais vues de points de vue différents. Et quand on va lancer ces rayons, on va essayer de partir, en fait, de l'inverse, de dire si toutes ces images voient ce point à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ces caméras étaient placées comme ça. Donc ça, c'est la première partie de l'algo. Et la deuxième chose, donc, c'était ce point se trouve à cet endroit-là en 3D. Donc, il va essayer de faire ces deux opérations. Où sont les points de repère que j'ai pointés sur l'image ? Et où se trouvaient les caméras qui ont permis de faire ce repère, justement ? D'accord ? Donc, une fois qu'on a fait ça, on répète l'opération. C'est-à-dire qu'on va faire ça pour plusieurs points. Ensuite, on va faire ça pour plusieurs caméras. On va accélérer comme ça l'opération. Enfin, on va répéter l'opération. Et on va être capable, en fait, d'extraire ce qu'on appelle un point cloud, un nuage de points. D'accord ? Un nuage de points qui va représenter, justement, toute cette façade. Alors là, les points que je vous ai représentés ici, c'est trois points qu'on a, par exemple, définis manuellement. Mais le but du logiciel, ça va être de générer des centaines de milliers de points à la fin, de manière à ce qu'on soit capable de représenter quasiment toute la façade du bâtiment. L'image que vous voyez à droite ici, c'est pas un modèle polygonal en 3D, c'est des points. C'est des millions de points qui représentent la façade. D'accord ? Donc, du coup, ces points, on va être capable simplement de leur dire, dans l'espace, en X, Y, Z, ça se trouve à tel endroit et ça a telle couleur. Donc ça, c'est le but du Structum From Motion, du SFM. C'est de reconstituer un nuage de points. Le reste, c'est refaire des modèles 3D, extraire des textures, ce genre de choses. C'est des modèles, c'est des processus qui se passent après. Donc, dans les étapes, justement, qui se passent après, on a des étapes supplémentaires possibles. Le filtrage du point cloud, par exemple. Alors là, il n'y en a pas énormément, mais imaginez, par exemple, que l'algorithme est choisi de déterminer des points dans les nuages. Voilà. La reconstitution de ces points, surtout, notamment, si vous les avez pris avec, par exemple, 10 minutes de différence. Bon, ben, les nuages ont sûrement bougé. Le bâtiment, il y a peu de chance. D'accord ? Donc, du coup, vous allez avoir une bonne reconstitution du bâtiment. Par contre, les points qui ont été shootés dans les nuages, ils vont être complètement disparates et ça va représenter n'importe quoi. D'accord ? Donc, il y a des systèmes de filtrage qui permettent de déterminer, justement, qu'une fois qu'on a reprojeté, par exemple, ces points par rapport à la géométrie d'origine, on va se rendre compte que tel point, tel point et tel point veulent absolument rien dire. Donc, on fait un premier filtrage, on les dégage. Ça va permettre, au moment où on va convertir ce nuage de points en modèle polygonal, ça va permettre de ne pas avoir des espèces de blobs qui volent dans le ciel, alors que ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc ensuite, on a une création du modèle 3D. C'est-à-dire qu'on va essayer, en fait, un peu comme si vous aviez une feuille, vous tracez des points qui ressemblent à peu près à une ligne, mais ça dépasse à peu près de la ligne. On va se dire, finalement, la ligne moyenne, c'est à peu près ce truc qui passe par ces points. Donc là, on va faire pareil avec les polygones. On va se dire, regardez, la façade qui se trouve ici, ça représente à peu près un plan. Là, vous voyez, si on voulait le représenter de manière très succincte, on pourrait dire qu'on a un premier plan pour cette partie de façade, ce mur-là, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Voilà. En gros, avec 5-6 plans, on arrive à refaire la façade du château. D'accord ? Donc, le modèle 3D, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il va essayer de faire des approximations entre les points, à la différence qu'il va faire ça de manière beaucoup plus précise. Il ne va pas juste mettre des plans. D'accord ? Donc, la première chose qu'il va falloir faire, et ça, justement, c'est quelque chose que la machine va faire pour vous, c'est que quand vous lui donnez tout un tas d'images, les unes après les autres, encore une fois, on va parler après du nombre d'images et de la qualité des images, il va extraire ce qu'on appelle des features, c'est-à-dire des points de repères. Alors, comment il fait pour extraire ces points de repères ? Il y a plusieurs algos. Ils se basent parfois sur le contraste, ils se basent parfois sur la fréquence. Est-ce que l'image est floue ? Ah ben non, là, il y a un coin qui est net, donc ça veut dire que c'est un point qu'on peut repérer facilement. Donc, il va essayer de déterminer sur toutes les images que vous leur donnez des points de repères, des features. Et ensuite, parmi toutes ces images, il fait une analyse statistique qui dit, déjà, j'ai deux images qui se ressemblent, sur lesquelles j'essaye de trouver un nombre de points concordants très très important. Et en plus, il va les relier. C'est-à-dire qu'il va dire, ce point-là sur telle image correspond à ce point-là sur telle image. Pendant très longtemps, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à faire de la photomodélisation, c'est-à-dire, on prenait des photos, puis on modélisait à partir de ça, on plaçait les points à la main. Donc, c'était nous qui lui disions, tel point correspond à tel point sur telle photo, tel point sur telle photo. Et puis, il y a des algos qui sont sortis qui permettent de faire ça à votre place. Il essaye de trouver un paquet de points. D'accord ? Donc ça, par exemple, c'est la méthode manuelle. C'est-à-dire, manuellement, on lui a dit que ce coin-là du Rubik's cube tombait sur ce coin-là, et ce coin-là, et ce coin-là. D'accord ? C'est une méthode qui est lente, c'est une méthode qui est fastidieuse, c'est une méthode qui est génératrice d'un grand nombre d'erreurs. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui le faites. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le pixel, c'est quelque chose qui, par rapport à l'échelle du monde, n'est pas précis. Si vous vous plantez d'un pixel, ou si parfois vous êtes entre deux pixels, parce que du coup, ce type de logiciel peut vous permettre de pointer entre deux pixels, et bien, si vous, vous n'avez pas fait votre boulot comme il fallait, vous n'aidez pas le logiciel. Il ne faut pas vous attendre à des miracles derrière. Du coup, on a des méthodes, c'est beau, qui s'appellent les Feature Extractions, qui permettent justement d'essayer de trouver des points. Et puis, dans un deuxième temps, il va essayer de faire une corrélation entre ces points. On peut se rendre compte qu'il y a certains points du Rubik's cube, si on arrive à suivre la ligne rouge sans se perdre, il va peut-être aller retrouver la bonne de l'autre côté. Par contre, on peut se rendre compte ici, si on prend cet exemple qui est un petit peu excentré, si on le suit, il atterrit carrément sur un autre point. C'est normal, sur le bureau, il y a beaucoup moins de détails que sur les angles du Rubik's cube. Donc du coup, il va se planter. Là, il fait des choix entre les points remarquables des deux images. Il tente de les faire correspondre. Ensuite, ça peut produire des erreurs parce qu'il y a des mauvaises correspondances. Donc, il y a des algos pour virer ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire ceux qui nous mentent. On dégage les menteurs. Et pour ça, il y a des algos comme l'algo de Ransac, par exemple, qui est là pour trier les points. Il fait une analyse de statistique. Il dit qu'il y a tous ces points qui partent dans la même direction. Donc du coup, ça doit vouloir dire que ce n'est pas trop mal, c'est concordant. Et puis, il y en a deux qui se partent en sucette. Il y en a un qui va là-bas, puis il va complètement dans le sens inverse des autres. Donc lui, ça veut peut-être dire qu'il s'est un peu planté. Il y a tout un tas d'analyses qui sont faites comme ça. Il supprime les points douteux et donc ça permet d'avoir une réduction des erreurs avant calibration. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe dans la calibration et la triangulation. Donc l'action d'essayer de retrouver à la fois la position des caméras et des points. Et là, on a plusieurs modèles mathématiques qui rentrent en ligne de compte. On a l'homographie. Je vous en parlais tout à l'heure. Par exemple, on peut voir qu'il y a un rectangle qui se trouve dans le monde lorsqu'on le regarde par rapport à un certain point de vue. Donc on appelle ça ou des caméras ou des vues. Le terme de vue en photogrammétrie est beaucoup utilisé. Donc si vous entendez parler de vue, c'est simplement vos photos. C'est l'axe de vue que vous lui fournissez. Cet élément rectangulaire va être projeté en fait sur une caméra, sur le plan d'une caméra. Et puis sur une autre caméra, du coup, ça va donner un autre type de distorsion. L'homographie, en fait, c'est une matrice mathématique qui permet de quantifier, de donner une information sur cette transformation. D'une image à l'autre, en 2D, tu as transformé cette forme en cette forme. Et ça, ça va aider énormément le logiciel à comprendre ce qui s'est passé au niveau de la caméra. Ensuite, on a ce qu'on appelle une transformation. Donc ça, ça s'appelle aussi la transformation de point à point. Il y a un point qui s'est transformé en un autre point. Il y a la ligne, la transformation de ligne à point. C'est-à-dire que regardez, si vous avez ici un point que vous avez shooté par rapport à une caméra, donc vous avez lancé une droite. Et bien, par rapport à une autre caméra, il peut se trouver n'importe où sur cette ligne. Donc, on va faire glisser en fait ce point sur cette ligne, de manière à ce qu'on sache où il se trouve par rapport au deuxième point de vue. Donc, on sait qu'il part dans cette direction. Puis alors, il peut être n'importe où dans cette direction. C'est un deuxième point de vue, voire un troisième point de vue qui vont nous permettre de savoir où il se trouve. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les matrices fondamentales. Une relation de ligne à point. A chaque fois ici, je vous ai mis entre parenthèses le nombre de points minimum qui permet de refaire une reconstruction, une restitution, de calculer cette matrice. Quand vous faites de la photogrammétrie, quand vous voulez faire du tracking 3D, quand vous voulez par conséquent reproduire une position de caméra, une animation de caméra ou parfois une reconstruction en volume d'un objet, il faut un certain nombre de points minimum. Quand je dis minimum, c'est en deçà de ce nombre. L'algo ne marche pas. Il ne peut pas s'en sortir. Par contre, n'hésitez pas à lui en donner plus. D'accord ? Si vous pouvez lui en donner plus, sans vous tromper, encore une fois, souvenez-vous, parfois il vaut mieux donner moins de points plutôt que de lui raconter des bêtises, plutôt que de dire tel point correspond à tel point alors que vous vous êtes planté de 3 pixels. Il vaut mieux lui en donner moins, mais de meilleure qualité, plutôt que de le bombarder de points et lui dire des bêtises. C'est le principe, d'ailleurs, justement, de l'algorithme de Ransac qui dit « t'en avais plein, je vais quand même faire le tri avant de te les donner, parce que je peux quand même te raconter un paquet de bêtises. » Ensuite, on a ce qu'on appelle la relation de pose, c'est-à-dire qu'on a lancé, dans l'espace, tout un tas de points et tout un tas de droites qui passent par ces points. Ensuite, on va essayer de matcher ces lignes pour dire « si toutes ces lignes se croisent, je renvoie les lignes vers la caméra d'origine et donc je peux détecter où se trouve la caméra. » Et puis la dernière, on en a parlé tout à l'heure, c'est la triangulation. J'ai un point selon mon axe de vue, je lance un caillou, l'autre de l'autre côté lance aussi un caillou dans cette direction. Là où les deux cailloux se croisent, c'est là où se trouve le point en 3D. D'accord ? Donc vous avez une relation entre « je recrée les caméras, je recrée les points. » Parfois, on le fait de manière séquentielle, on va en parler après. Parfois, on le fait en même temps en fait. On essaye de résoudre les problèmes en même temps. Donc justement, le structure from motion séquentiel ou hiérarchique, c'est le fait de dire « je pars de deux caméras, j'essaye de les calibrer entre elles, savoir où elles se trouvent les unes par rapport aux autres. » On lance des points et on crée un premier point cloud. C'est-à-dire qu'on essaye d'estimer déjà entre ces deux images où se trouvent les pixels de ces images. Ensuite, on rajoute une troisième image et on va rajouter des points à ce point cloud. Donc c'est un processus incrémental. On va progressivement rajouter des parties, des parties, des parties. Il y a tout un tas d'algots ces temps-ci qui se développent basés sur une technique qui s'appelle le SLAM par exemple. Si vous voyez ce genre de vidéo, il y a quelqu'un qui avance dans la rue avec une caméra. Il avance dans la rue et vous voyez en fait les points de la rue qui se créent au fur et à mesure où il avance. Un peu comme s'il y avait une espèce de scanner 3D qui avance comme ça. Ça, c'est une méthode incrémentale. C'est-à-dire qu'on ajoute des points, on ajoute des points, on ajoute des points, on ajoute des points. Le truc, c'est qu'on part d'un couple d'images, on rajoute une troisième image. Et dans la méthode hiérarchique, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va faire des sous-groupes avant. C'est-à-dire que ce groupement que vous avez ici, vous allez peut-être le retrouver avant sur deux autres images, puis deux autres images. Donc ça, c'est quelque chose qui, en temps réel, par exemple, ne marche pas forcément parce que quand vous avancez dans la rue, vous ne pouvez pas prévoir le futur. Donc vous accumulez des images, des images, des images. C'est une méthode qui est assez rapide parce qu'à chaque fois, vous rajoutez un petit lot d'informations. Le problème que vous pouvez avoir, c'est que si vous aviez des erreurs sur le premier lot de données qui était ici, sur les deux premières images, vous allez avoir aussi des petites erreurs sur le deuxième lot, puis le troisième lot, et donc vous accumulez les erreurs. Par conséquent, c'est quelque chose qui, au moment de la recréation de la position de la caméra et des points dans l'espace, va générer des erreurs sur des erreurs sur des erreurs. Donc c'est un processus qui est réputé comme étant moins précis, mais par contre qui va être plus rapide. Au niveau de la séquentiale hiérarchique, ça reprend un peu ce que je vous ai dit. Il va d'abord matcher deux caméras, c'est la ligne qui est en vert ici, puis ensuite il va en rajouter une troisième, puis une quatrième, etc. Dans la méthode globale, on va essayer de tout résoudre, de lui donner toutes les images en même temps, et il va essayer de les matcher toutes les unes avec les autres. Donc ça va être beaucoup plus long, ça va demander beaucoup plus de calcul, mais c'est plus robuste, on a une meilleure précision, on a une meilleure calibration des caméras aussi. C'est-à-dire la position des caméras. Ça intéresse énormément les gens quand on fait par exemple des effets visuels, parce qu'ils vont utiliser ces éléments pour reprojeter les textures et redessiner des textures sur les murs qu'on a recréés. Les photos d'origine vont servir un peu comme une sorte de projecteur et on va reprojeter ces textures. Donc ça donne de meilleurs des résultats aussi sur les prises de vues désordonnées, c'est-à-dire pas quand on l'a fait de manière séquentielle, mais on a shooté le mardi du côté de la tour Eiffel, le vendredi de l'autre côté. Et c'est pas conseillé pour des vues temporellement séquentielles comme la vidéo, parce que justement, quand on a les images qui suivent, autant les utiliser. Donc du coup, OpenMVG propose un pipeline modulaire avec des processus qui sont implémentés sous la forme patron interface implémentation. Qu'est-ce qu'on met à la dispo de l'utilisateur et qu'est-ce qui va se passer derrière ? Ça exécute plusieurs actions à la suite, elle s'échange des données, ça permet de séparer les tâches avec des programmes indépendants. Et donc c'est des briques qui peuvent en plus s'insérer plus facilement dans un pipeline de production. Donc, basé là-dessus, Micros a développé il y a peu de temps, enfin en tout cas a mis à dispo il y a peu de temps un truc qui s'appelle Alice Vision, qui est un fork, donc une version dérivée d'OpenMVG, avec une interface autour de tous ces modules qui s'appellent Meshroom et qui représentent tous ces blocs et toutes ces actions qui se passent les unes après les autres. C'est pour ça que je voulais vous expliquer déjà techniquement comment ça se passait, parce que ça va vous permettre de comprendre ce que fait chaque bloc. Donc ça reprend la structure et l'algorithmie d'OpenMVG, ça rajoute des choses que ne fait pas OpenMVG, qui ne fait que jusqu'aux nuages de points, comme OpenMVS qui fait la reconstruction 3D aussi, la construction dense de points. L'extraction des modèles 3D et l'extraction des textures aussi, c'est-à-dire que ça va vous extraire les textures pour les mettre dessus. Donc Meshroom propose une interface unifiée qui représente toutes ces briques et donc qui le rend plus accessible. Au passage, Meshroom a été intégré dans un logiciel qui s'appelle Maya par Micros parce qu'ils s'en servent beaucoup là-bas, c'est leur logiciel principal, et par un autre logiciel de compositing qui s'appelle Nuke et qui permet de faire du compositing avec ces nuages de points, c'est-à-dire les mélanges d'images et la reconstitution 3D à partir de ça. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. On va avoir un logiciel qui va se représenter comme ça, d'accord ? Et on va prendre des images, alors là je vous ai fait plusieurs lots de tests. Je vais mettre ici Meshroom, voilà. Alors j'ai mes vues qui sont ici, j'ai fait plusieurs tests. J'ai fait des tests d'abord avec une action cam, c'est-à-dire en fait avec un truc à la GoPro. Bon là c'est un truc de chez Xiaomi mais c'est la même chose. Donc ça c'est des images que j'ai extraites en fait de la vidéo. Donc ça filme en 4K mais on sait très bien que le 4K de ces trucs-là c'est un peu galvaudé, c'est pas non plus formidable au niveau de la définition. Et on peut voir notamment si on s'approche qu'on n'a pas un piqué, on n'a pas une netteté énorme de l'image, d'accord ? De l'autre côté, j'ai pas voulu prendre un appareil réflexe qui était un peu trop perfectionné, donc j'ai piqué le bridge de mon fils, voilà. Et là vous voyez par contre j'ai des images où au lieu de tourner avec, alors j'avais une sorte de stabilisateur pour la partie caméra, donc c'est un truc avec gyro stabilisé, c'est-à-dire que quand vous bougez votre poignet, en fait ça compense le mouvement, d'accord ? Donc quelque chose qui normalement est assez stable, vous savez pas les mouvements un peu de tremblement pendant que vous marchez, mais malgré ça vous avez vu que la définition c'est pas la folie non plus quoi. Là on a quand même quelque chose, vous voyez, qui permet d'avoir des détails qui sont quand même beaucoup plus sympas sur ce truc-là. Pourtant statistiquement j'ai moins de photos que dans la partie vidéo, parce que la partie vidéo j'ai tourné à peu près 1 minute 30 en tournant autour, j'aurais pu en extraire 500, c'était pas un problème. Plus vous mettez bien sûr de photos dans l'algo, plus ça va prendre de temps à calculer, d'accord ? Et j'ai aussi fait un petit test ici donc en reprenant ces photos sur la partie photographie avec le bridge, mais j'en ai donné beaucoup moins, d'accord ? Alors déjà, juste pour vous montrer les résultats, je vais vous montrer ce que vous donne le résultat, et puis après on va justement prendre un petit lot de photos, on va voir comment ça se passe dans le logiciel. Donc là je suis en train de charger le projet qui a été fait avec le bridge, donc là on a toutes les photos qui sont sourcées, d'accord ? Lorsque vous avez un petit icône comme ça, ça veut dire qu'il a lu si possible les métadonnées en fait qui étaient dans l'image. Alors déjà première chose, quand vous filmez avec une action cam, avec une caméra, vous avez pas les métadonnées, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas forcément la focale, vous connaissez pas la taille du capteur, donc il faut peut-être aller sur le site du constructeur pour le renseigner, ou alors vous lui dites rien et vous le laissez se débrouiller. Si vous n'avez pas eu de variation de focale, pas de zoom, ce genre de choses, il y a des chances qu'ils s'en sortent. Et quand vous avez une petite croix vert ici, ça veut dire j'ai réussi à recréer la caméra, d'accord ? Donc regardez, le fait d'avoir fait ça, je vais vous expliquer après comment ça se passe dans le processus, il vous a recréé déjà tout un tas de nuages de points qui va être là, et tous les petits trucs blancs que vous voyez ici, ce sont les caméras en fait, c'est-à-dire la position des images que je lui ai données. Et là-dedans, vous allez avoir aussi la possibilité de reconstituer un modèle 3D, donc là il est en train de le charger parce que ça pèse un petit peu lourd, et là je vais cacher le SFM et voilà avec quoi je me retrouve. Ok ? Alors, quand vous double-cliquez après sur la construction 3D sur le truc, il se place dessus, et puis vous pouvez tourner autour. Alors, ça peut représenter déjà quelque chose de pas mal, maintenant je vais vous montrer le projet photographié avec le bridge, donc le bridge c'est un petit appareil photo entre le réflexe et puis le petit appareil photo pourri, d'accord ? Je vais faire un load model directement, alors il est beaucoup plus lourd, donc il y a un bouton load model en fait pour lui dire charge-le moi parce que ça prend un petit peu de temps. Là vous allez voir la différence justement de définition et d'extraction des textures, c'est assez probant. voilà, voilà avec quoi vous vous retrouvez. Là il y a 88 photos, d'accord ? 88 photos donc qui vont permettre de reconstituer ce truc là. L'éclairage est somme toute assez important, là j'ai pris ça dans une véranda avec une verrière qui était au plafond un jour où il faisait pas beau. C'est les meilleures conditions parce que vous avez une lumière diffuse, vous n'avez pas d'ombre directionnelle et donc ça va vous permettre d'avoir quelque chose dont l'ombre ne change pas, même si vous avez des variations dans les nuages. Donc essayez de maximiser ce genre de choses. Donc là vous voyez j'arrive quand même à avoir des détails qui sont quand même... Alors il y avait de la poussière sur la statuette, je l'ai laissé parce que ça évite que du coup on ait des reflets qui soient dans la... Bon là c'était du plastique, mais si vous prenez par exemple quelque chose qui est en faïence donc qui est très réflectif et que vous avez des reflets qui varient en fonction de l'axe de vue, là vous allez avoir des problèmes. Donc si par exemple vous prenez, alors je vous donne un exemple tout bête, j'ai une espèce de jara cookie d'Hersvador, ok, j'ai cassé le couvercle, bon ben j'ai recollé en fait au moins la moitié du casque, ok, j'ai mis des espèces de bandages blancs par dessus pour pas que ça reflète, et ensuite j'ai tourné autour, j'ai reconstitué la moitié du casque avec ça, j'ai fait une symétrie dans Blender, j'ai imprimé ça avec une imprimante 3D et comme ça j'ai une réplique du casque. Ça m'a pris 4 heures à faire des puzzles, à remettre des centaines de pièces juste pour refaire la moitié, voilà. Et du coup ça m'a permis de recréer le couvert du casque que j'avais pété. Donc, on va créer un projet, donc voilà pour voir un petit peu l'applicatif, donc là je vais prendre très peu d'images, qui vont être là, je les mets à l'intérieur, il va commencer à les sourcer et là je vais appuyer sur le bouton start et pendant qu'il va calculer, alors oui, il m'engueule parce que je n'ai pas sauvé le projet, et justement c'est très important de sauver le projet, parce qu'il va créer tout un tas de fichiers sur mon disque dur et une arborescence, je vais vous la montrer justement, donc je sauve. Et si vous ne sauvez pas le projet, il ne sait pas où les mettre. Alors, première chose, vous avez ici donc vous voyez une architecture avec des blocs qui s'enchaînent les unes derrière les autres, d'accord ? Donc ça reprend en fait toutes les notions dont je vous ai parlé. On a un truc qui s'appelle le camera init, alors lorsqu'on clique sur un bloc, sur la droite ici, j'essaie de monter un peu, on a un truc qui s'appelle attributes, c'est les paramètres en fait de ce bloc, un truc qui s'appelle log où vous avez tout un tas de trucs assez abscons qui vont passer à côté, ce sont les retours en fait du logiciel, de ce micro-logiciel qui s'occupe de cette partie, qui vont vous donner des infos, d'accord ? Donc il va vous dire, voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce que j'ai compris. Alors cette première étape est très rapide, pourquoi ? Parce que soit il va lire les metadata en fait qui sont dans l'image, donc si par exemple vous avez pris une photo ne serait-ce qu'avec un bridge, vous voyez c'est pas un appareil photo qui coûte des milliers de cents, mais il a stocké la taille du capteur, l'ouverture, le zoom, et ça, ça aide énormément le soft. D'accord ? Le type d'objectif aussi pour calculer les distorsions. Là on a un truc qui s'appelle le feature extraction. Donc feature extraction, je vous rappelle, c'est placer des points en fait sur chacune des images, essayer d'extraire des points d'intérêt de ces images, des coins qui se repèrent, des détails sur la table, ok ? Image matching, en fait il va essayer de créer des paires, c'est les fameuses paires dont je vous parlais d'image pour dire, celle-là, je pense que je peux la synchroniser avec celle-là, il y a l'air d'avoir un paquet de points qui se ressemblent, ok ? Ensuite il fait le feature matching, c'est-à-dire qu'il fait le fameux truc que vous avez vu avec le rubicube tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il trace des lignes entre les deux images, il dit tel point correspond à tel point, tel point correspond à tel point. Et il va se charger en même temps de faire le tri. Donc par exemple ici vous voyez dans le feature matching, tout à l'heure je vous ai parlé de l'algorithme de rangsac qui est là pour faire le tri, pour virer les outliers, d'accord ? Là vous voyez dans les paramètres, ici vous avez géométrique estimator avec le rangsac ici qui va permettre de dire, tu utilises tel truc. Alors c'est un truc qui est basé sur des recherches assez poussées, donc il vous donne en fait la possibilité d'utiliser tous les algos du monde. Si vous ne savez pas ce que vous faites, laissez les trucs de base, voilà, mais au moins vous comprenez ce qu'il fait, ok ? Ensuite il va faire le structure from motion. Donc là le structure from motion, je vous le rappelle, c'est le fait d'essayer de savoir où se trouvent les caméras, et de savoir où se trouvent les points. Dans les paramètres qui sont ici, vous allez pouvoir déterminer déjà sur combien d'images à la fois elles essayent de faire cette analyse, et s'il fait une méthode incrémentale ou s'il fait une méthode globale. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, il va d'abord matcher deux images, il va faire un nuage de points, puis il va en rajouter, puis il va en rajouter, puis il va en rajouter, ou alors il va essayer de faire tout le monde en même temps pour faire une résolution globale, avec du coup une précision qui sera un peu plus accrue. Et là il fait un truc qui s'appelle le prepare done send. Pourquoi ? Parce que quand il va faire cette opération, donc normalement il l'a déjà faite, voilà, regardez, là ce qu'il m'a fait déjà là, pendant qu'il est en train de calculer, j'arrive à afficher le résultat du SFM. C'est-à-dire qu'il est en train de m'afficher ici, le nuage de points qu'il a recréé, et la position des caméras. Première chose qu'on peut voir par rapport à tout à l'heure, j'ai fait exprès de virer les images des caméras qui se trouvaient d'un côté de la statuette. Donc déjà pour avoir le dos de la statuette, ça va être compliqué, puisque vous n'avez jamais photographié l'élément. Donc là vous voyez, tous les éléments sont sur la face avant surtout. Donc si vous voulez bien sûr recréer les parties détaillées de la statuette, sous les jambes, entre les jambes, ce genre de choses, il faut les shooter ces trucs, il faut prendre des photos qui vont avec. Il ne peut pas inventer des éléments de l'image qu'il n'a pas. Donc là il est en train de préparer quelque chose qui s'appelle le Dansen. Qu'est-ce que c'est ? Une fois qu'il a recréé cet ensemble de points, donc il sait où il se trouve dans l'espace, et une fois qu'il a replacé les caméras, là il a fait une grosse partie du boulot, c'est-à-dire qu'il sait où il est, et il sait à peu près à quoi ressemble la structure. Le Dansen, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de vous shooter des points disparates comme ça, au final, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas non plus 500 millions, là maintenant il va en balancer 500 millions. C'est-à-dire qu'il va lancer, lancer, lancer plein de rayons entre toutes les caméras, il va calculer ses intersections, et à chaque fois il va vous mettre un point. Donc le Dansen, ça vous permet de créer des nuages de points telles que celles que vous avez vues tout à l'heure sur mon image, où vous aviez la façade du bâtiment, où vu de loin on a l'impression que c'est des polygones, c'est des millions et des millions de points. Donc une fois qu'il a fait ça, il a vraiment quelque chose qui représente la surface, mais juste avec des points. Ok ? Et une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir passer à la suite, et il va pouvoir calculer ce qu'on appelle les death maps. Les death maps, c'est les images qui représentent la distance. Alors à quoi ça ressemble ? Pendant qu'il me calcule ça, parce que finalement c'est la partie la plus longue du projet, ça demande quand même pas mal de calculs. On va se retrouver, regardez bien si je vais dans Keneda, alors Keneda c'est le nom du personnage pour ceux qui connaissent, ça vient d'un manga qui s'appelle Akira, voilà, que j'aime beaucoup. Regardez, juste à côté du projet, il a créé en fait tout un tas de dossiers, d'accord ? Et ces dossiers, si vous allez par exemple dans structure from motion, si vous descendez, il vous dit, oui, j'ai placé les fichiers dans ce truc là, dans ce fichier là, voilà. Donc en fait, je vous disais tout à l'heure que c'était une architecture modulaire en microservices, un logiciel se charge d'une tâche, le refourgue à l'autre, le refourgue à l'autre, il faut bien qu'il se refourgue des informations. Donc se les refourguer, ça se passe via des fichiers en fait. Il colle des fichiers, il lui dit, prends-les, hop, il recommence, il colle des fichiers, il reprend, il se passe les infos comme ça. C'est un intérêt aussi, c'est que si à un moment vous voulez réexécuter juste un morceau de la brique, parce qu'à un moment vous voulez pas repartir du début du processus, mais uniquement à partir de là, vous pouvez cliquer là-dessus, faire Compute, d'accord ? Donc c'est une architecture nodale où vous pouvez mettre des blocs, et puis il va reprendre à partir de là, ok ? Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer en fait ce qu'on appelle des death maps, c'est des images qui représentent la distance des points par rapport à la caméra, d'accord ? Donc ici, pour regarder les death maps, je vais par exemple me mettre dans Blender, je vais aller chercher une image qui va se trouver justement dans ce fameux dossier. Donc je vais aller chercher image texture, open, alors ça c'est plus OpenMVG qui s'en occupe, c'est une autre librairie qui s'appelle OpenMVS, d'accord ? Et qui va se charger de cette partie. OpenMVG s'arrête aux structures from motion, il fait les points, les caméras, et ensuite il repasse le reste à côté. Donc là par exemple, on va se retrouver avec des images qui vont ressembler à par exemple ceci, d'accord ? Et là regardez, c'est des images en fait, alors c'est un concept un petit peu pas compliqué à comprendre, mais lorsque vous prenez des photos avec votre appareil photo, vous avez des pixels qui vont du blanc au noir, et vous n'avez pas d'information qui va au-dessus du blanc, vous ne pouvez pas stocker des trucs qui sont plus blancs que blancs. Il y a des formats d'images comme par exemple le XR, le HDR, ce genre de trucs, ils ont la capacité de stocker des intensités, on va dire, de pixels, qui sont supérieures à ce que peut afficher votre écran en fait. Alors vous allez me dire, à quoi ça va servir ? Alors pour l'image, à rien, ça sert vraiment à rien, parce que comme vous ne pouvez pas les afficher, ça sert à rien. Par contre, là ce que vous êtes en train de regarder ici, c'est une vue d'une des caméras, ok, qui représente en fait la distance des pixels entre la caméra et le point qui a été shooté. Donc là, les points qui sont là-dedans, vous pourriez vous dire, finalement ça c'est près puis ça c'est loin, vous pouvez remarquer qu'il y a la silhouette du personnage qui se dessine. Mais en fait, comme c'est des pixels qui contiennent des données qui sont plus blanches que blanches, si on commence à jouer avec le contraste de l'image, par exemple avec ça, regardez bien, je vais mettre en mode cycles, voilà. Regardez, je vais avoir la possibilité de jouer, par exemple j'augmente l'exposition et puis j'augmente le gamma ou je réduis le gamma, voilà, et regardez, vous allez avoir une sorte de dégradé qui va commencer à apparaître. Vous le voyez là ? Vous voyez sur le personnage de devant, alors que tout à l'heure c'était complètement noir et complètement blanc, là on commence à avoir une sorte de dégradé qui donne des informations, plus c'est noir, plus c'est proche de la caméra, plus c'est blanc, plus c'est loin. Et chaque caméra va faire cette opération par rapport à sa propre position pour dire, moi ce pixel je l'ai vu à 2 mètres, moi ce pixel je l'ai vu à 3 mètres, et du coup c'est cette intensité lumineuse qui parfois, si par exemple vous avez une intensité lumineuse qui va de 0 à 1, avec des valeurs à virgule entre les deux, 0,5 ça va être du gris, 0,25 ça va être plus sombre, 0,75 plus clair. Si à un moment vous avez une valeur de 5, votre écran il peut pas aller au-dessus de 1, il peut pas faire plus blanc que blanc, mais 5 ça veut dire à 5 mètres par exemple. D'accord ? Donc il va stocker en fait ces informations de distance dans des images, et chacune des caméras va comparer ses distances. Il va dire, moi j'ai un pixel à 2 mètres, puis l'autre il va dire, moi j'ai le même, mais il se trouve à 4 mètres. Et comme vous savez exactement en fait, où se trouvent les caméras dans l'espace, vous allez pouvoir refaire de la triangulation par points. Et cette fois-ci en fait il va dire, moi j'ai un pixel à tel endroit, l'autre va dire moi j'ai un pixel à tel endroit, un pixel à tel endroit, et ça va vous recréer un nouveau point dans l'espace, sauf que cette opération il va le faire pour des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de points. Si vous le faites à l'échelle d'une rue par exemple dans une ville, ça peut représenter des dizaines de millions de points. D'accord ? Et donc ça va vous permettre de reconstituer, alors ça demande des temps de calculs parfois assez importants, donc regardez là il est passé sur l'opération de Deathmap, alors je reviens un tout petit peu en arrière, on a un truc qui s'appelle la camera connection, la camera connection c'est que pour faire cette opération de croisement entre les caméras, il va sélectionner des caméras, il va dire je vais analyser mes Deathmap, donc mes images qui représentent la distance entre cette caméra, cette caméra et cette caméra. Là c'est pareil, on a la possibilité de lui dire qu'on veut que ça se fasse sur 3 caméras, ou 4 caméras en même temps, ou 5 caméras en même temps. Et puis là vous voyez, on a dans les logs, donc là vous voyez on avait 17 images, on a un paramètre qui me dit que je veux faire 3 caméras en même temps, et comme on avait 17 images, il m'a fait en fait 6 lots de 3 caméras. Il va en analyser 3 en même temps, puis 3 en même temps, puis 3 en même temps, puis 3 en même temps. Et au fur et à mesure, il va rajouter des points, donc des points parfois qui vont se trouver dans l'espace à différents endroits, et qui parfois, je le disais tout à l'heure, vont peut-être représenter des choses qui ne sont pas exactes. Donc il se peut qu'il y ait des points qui soient des erreurs. Ensuite le Deathmap Filter, il va justement essayer de virer ses erreurs, se rendre compte que tel point et tel point et tel point, ils sont tout seuls dans l'espace, donc il y a des chances que ça ne représente pas grand chose, ça ne représente pas le volume. Et le Meshing, le Mesh, ça veut dire le maillage en français, il va créer justement le modèle 3D autour. Il va commencer à créer le modèle 3D. Ensuite Mesh Filtering, alors quand il va créer le modèle 3D, il y a une option qui est intéressante, c'est ce truc là, c'est Single Block ou Auto. Si à un moment, vous voulez refaire un modèle 3D, il va ou vous créer un modèle 3D avec des polygones qui se connectent les uns aux autres, et donc ça peut parfois vous donner des espèces de grands ponts entre deux morceaux, et ce n'est pas forcément quelque chose que vous voulez. Et si vous le mettez en auto par contre, il va essayer de vous faire des blocs indépendants. Donc vous n'allez pas avoir des espèces de gros bulbes qui d'un seul coup font des ponts entre eux. Donc en fonction de ce que vous voulez reconstruire, ça peut avoir quand même un intérêt. Mesh Filtering, c'est justement quelque chose qui va parfois vous enlever des espèces de petits bouts de polygones qui se trouvent tout seul dû à des erreurs. Et puis Texturing, c'est sur ces polygones, on va essayer d'extraire des petits bouts des photos d'origine, et de les replacer sur le modèle 3D. D'accord ? Donc là vous voyez le temps qu'on parle, il a fini le processus. Alors je l'ai fait avec 17 images, ça vous donne à peu près le temps qu'il faut le faire si vous en avez une centaine. Ça utilise notamment pour la partie des Mac, qui est la partie la plus gourmande, le GPU, c'est-à-dire la carte graphique de votre ordinateur. Ok ? C'est une des rares parties d'ailleurs dans le pipeline qui est accélérée par ça. Plus vous avez une carte graphique qui a de la patate et moins vous attendez, bien évidemment. Et donc à la fin le Texturing, on va regarder, on va avoir le SFM qui se trouve ici, qui sont les points. Et là, si je clique sur Load Model, il va me charger le modèle 3D qui a été créé. Et là, j'ai une superposition des points du SFM, c'est-à-dire les points qui ont été créés en premier lieu avant la reconstruction dense, donc les premiers points qui ont servi à la calibration. Et en dessous j'ai Mesh, si je cache SFM, je me retrouve avec ça. Donc là, vous voyez, la partie avant, elle est nickel. La partie arrière, c'est plus compliqué. C'est normal, je n'ai pas pris de photo de l'arrière-plan. Ok ? Donc, une fois qu'il a fait ce genre de choses, il n'y a pas de fonction d'export dans EponMVG, donc dans Meshroom, excusez-moi, pas Visual SFM, c'est absolument pas celui-là. Mais vous allez devoir aller chercher dans l'arborescence, en fait. Donc par exemple, si vous voulez le modèle complet à la fin, avec toutes les textures et tout le modèle constitué, vous allez dans Texturing, vous allez avoir une clé de hachage, donc c'est une espèce d'identifiant unique qui va permettre au logiciel de se récupérer. Et là-dedans, vous allez récupérer, vous voyez, un fichier OBJ. Le fichier OBJ, c'est un fichier que tous les logiciels 3D peuvent charger ce genre de choses. Et puis là, regardez bien, dans Texture 0, vous allez vous retrouver avec un truc comme ça. C'est des bouts d'images qui sont calés sur des bouts de blocs. Alors, en fonction de la taille du modèle qu'il va recréer, parfois, vous avez plusieurs textures. Là, dans le modèle final que je vous ai montré tout à l'heure, il y a trois textures avec des lots comme ça d'images qui vont se passer dedans. Et là, je vais vous charger directement l'image qui va se trouver ici. Donc, pour ceux qui étaient là hier, j'ai fait un petit rendu rapido avec Ivi, enfin une mise en place avec Ivi qui est le nouveau moteur temps réel. Alors, il a parfois des petits bugs, la 2.8 pour charger ce genre de choses. Pour contourner le bug, en fait, il faut créer une texture, virer la texture. Voilà, oubliez, dans deux semaines, ce sera peut-être réglé, je ne sais pas. Et là, vous voyez, on se retrouve avec, en fait, un modèle qui va être votre modèle final, dans lequel il y a tout de même, vous allez voir, un petit peu de monde. Ça, c'est les polygones qui ont été recréés. D'accord ? Pour référence, je vais vous charger la base, c'est-à-dire le truc avant filtrage, parce que là, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a que le modèle. D'accord ? Mais voilà ce qui est directement sorti de Meshroom. Voilà, avec à peu près les mêmes réglages que ceux que je vous ai fait ici. Et là, vous avez tout ça, quoi. Donc, vous avez un petit peu de monde. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils marqueraient les triangles. Vous voyez ? Alors, d'ailleurs, une petite précision par rapport à ça. J'avais fait exprès là-dessus, mais justement pour vous exprimer l'importance de l'environnement quand vous prenez vos photos. Si je prends mes photos qui vont se trouver dans View, Bridge. Voilà, regardez, j'ai placé, en fait, autour des espèces de trackers, là, qui sont là. OK. Et la seule chose qui les différencie, c'est Tracker Point 1, Tracker Point 2, Tracker Point 3. C'est débile. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il va essayer de faire du matching d'images, c'est-à-dire quand il va essayer de trouver des points entre eux. Et bien, ce triangle-là, il ressemble vachement à ce triangle-là quand même. D'accord ? Donc, à la limite, imprimez des images avec n'importe quoi dessus, mais pas les mêmes n'importe quoi. D'accord ? Et vous les placez autour de manière à ce qu'ils... Alors, si possible, essayez de le faire avec une forme qui ressemble absolument pas à celle de la côté. Essayez de le faire avec des couleurs différentes. Mais mettez des trucs autour. Voilà. La table, à l'occasion, toute seule, elle aurait pu fonctionner. Le seul truc de la table, regardez, c'est qu'il y a des reflets dessus. D'accord ? Et des reflets qui vont changer en fonction de l'angle de vue. Et ça, c'est mal. La preuve, regardez, sur cette partie de la table, quand je regarde ici, il me l'a recréée contre le mur. Voilà. Pourquoi il s'est planté ? C'est à cause des reflets. Donc, quand c'est brillant, c'est pas bien. Quand c'est mat, c'est trop bien. D'accord ? Donc, il y a parfois des objets métalliques qu'on veut prendre en photogrammétrie. Parfois, on les peint avec une bombe de peinture mat. Bon, après, il faut le jeter, le truc. Voilà. Mais, du coup, vous voyez, ça va permettre d'avoir quand même quelque chose d'assez dense. Et puis, je vous remonte le modèle final. Pour un truc où on a juste pris 88 photos à la base, voilà, avec une solution libre, je trouve que ça marche quand même pas mal. Donc là, il va encore m'embêter avec ça. Hop et hop. Voilà. Et vous voyez, je l'ai mis dans EV pour avoir des ombres, des reflets, des trucs comme ça. Voilà. En mode overlay, ça sera encore mieux, quoi. Voilà pour ce qui est du processus et de la manière de fonctionner. Est-ce que ça a été d'un point de vue technique ? Vous voyez à peu près comment ça fonctionne ? Voilà. Le but, c'était pas de vous montrer une interface avec des blocs sans que vous compreniez ce que ça fait. Je préférais d'abord vous expliquer le principe et ensuite vous dire, lui, il s'occupe de ça, lui, il s'occupe de ça. Comme ça, vous avez des points de repère. Voilà. Donc, c'est une solution qui est utilisée chez Micros qui est utilisée en prod. Donc, ils font des effets visuels avec ça. Ils utilisent cette librairie là. Donc, c'est quelque chose qui est assez robuste, qui est testé en production. Pierre Moulon, qui est le développeur de cette librairie, lui, continue parce que je vous ai dit, Alice Vision, donc, c'est le framework de Micros et Meshroom, c'est quelque chose qui a été fait à côté. Donc, une interface unifiée autour de ça. Maintenant, c'est un fork, c'est-à-dire, c'est deux divisions du même programme qui vivent chacun leur vie. Pierre Moulon va retravailler sur une autre interface pour OpenMVG. Donc, vous allez sûrement voir dans les mois, les années à venir, des interfaces différentes. Avant que Meshroom existe, il y avait un suisse qui avait fait une interface appelée Regards3D, qui était une première implémentation d'OpenMVG et qui utilisait aussi OpenMVS pour extraire les textures et tout. Il y a juste un petit truc, je terminerai là-dessus. Ces blocs qui sont là, vous en avez tout un autre, tout un tas d'autres disponibles ici, que vous pouvez, par exemple, mettre ici et puis, voilà, pluguer ici comme ça pour dire en parallèle, tu vas me faire des opérations, tu vas me générer un modèle haut def, un modèle basse def, ce genre de choses. Juste un petit truc, il y a, je vous ai dit, chaque bloc se réfère à un programme, la version Windows actuelle 2018 1.0 ici de Meshroom, ils ont oublié de mettre l'exe avec. Donc, si vous utilisez, si vous utilisez le node convert animated camera, il va vous dire, ça marche pas. Et quand vous regardez, c'est qu'il trouve pas l'exe parce qu'il est pas fourni avec. Donc, c'est un bug qu'il faudra que je leur remonte, mais voilà. Animated camera, ça sert à dire, tu avais plein plein de caméras qui étaient disparates, tu me crées une caméra puis qui va être animée pour reproduire le mouvement. Donc, ça peut faire du tracking 3D avec ce genre de choses. Voilà. Mais pour l'instant, ça marche pas. Et il y a un autre truc aussi, c'est que ça utilise un format qui s'appelle le alambic. Et je ne sais pas pourquoi, les alambics qui sortent de Meshroom font cracher Blender 2.8 dès qu'on les injecte. Ça fait pas cracher les autres softs de 3D. Donc, j'ai fait le report de bug là, par contre, parce que c'est un rapport de crash et pour l'instant, on a le droit. J'ai fait le rapport de bug à la Blender Fondation, mais pour l'instant, il n'est pas traité. Donc, ça crache encore là. Voilà. Donc, bientôt, on pourra récupérer en même temps toutes les caméras dans Blender. Et un truc qui est intéressant, c'est que si vous avez un modèle 3D, vous avez les caméras dans l'espace et vous avez l'image qui a servi, vous pouvez utiliser en fait, par exemple, avec un système de peinture, vous pouvez repeindre les textures sur le modèle et avoir des textures qui ne ressemblent pas à cette espèce de patchwork bizarre que je vous ai montré tout à l'heure, mais quelque chose qui sera un petit peu plus organisé. Je finis juste sur des outils qui sont vachement pratiques. La boîte à outils de la photogrammétrie libre. Donc, vous avez MeshLab, qui est un peu la boîte à outils du Polygone et du Point Cloud. Cloud Camper, qui en est un autre que je trouve vachement plus intuitif, personnellement. Ça fait moins fourre-tout. Blender, bien évidemment. Un truc qui s'appelle Instant Mesh, qui est vachement sympa. Vous lui filez un modèle pourri comme ça, avec plein plein de triangles. Il vous fait un modèle avec des quads vachement jolis. Il fait ça tout seul. En plus, vous pouvez dessiner les lignes pour lui dire, va plutôt dans ce sens-là, ce genre de choses. Il a des petits cousins comme Quadrui Flow et MG Tool. Il y a un gars qui a fait un add-on pour Blender, qui s'appelle Bake My Scan, qui rassemble tous ces trucs-là, et qui permet de faire ça au sein de Blender, qui marche lâchement bien. Et puis, il y a un autre pour le retraitement des textures, qui s'appelle Materialize, qui vous prend une texture et qui vous en fait des textures de diffusion, de roughness, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Merci à tous pour votre attention. Applaudissements Oui, on a une question ? Alors oui, ils sont sur le... Je les mettrai... Je contacterai les gens qui mettront en ligne la vidéo pour le capital du livre. C'est des slides qui sont faits avec un système qui s'appelle slide.com, qui est basé sur une libre. Et ils sont publics, en fait. Parce que je ne paye pas d'abonnement, donc ils sont publics. Voilà. Donc je mettrai le lien, je donnerai le lien. Tous les slides, du coup, sont publics. Si tu fais une recherche... Je ne vais pas te dire de bêtises. C'est slide.com François Coyote-Grassard. Donc Coyote, c'est mon sobriquet dans le métier COY-HOT. D'accord ? De toute façon, ce sera dans la vidéo. Je fais un screencast aussi avec mon PC, donc que je donnerai aux gens du Capitole. Et si tu vas sur ce compte-là, normalement, tu as tous mes slides, même de l'année d'avant et ce genre de choses. Voilà. Vous aurez aussi les slides de ma conférence d'hier, pour ceux qui étaient là. Mais il n'y avait que deux slides, alors on ne peut pas gagner. Là, pour le coup, ça valait le coup de faire des slides pour vous expliquer le principe, quand même. Oui ? Oui, alors effectivement, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les informations que donne l'appareil pour aider à la calibration, notamment l'orientation de l'appareil et peut-être justement des accéléromètres et des choses comme ça qui permettent ? Oui, si ces données sont enregistrées dans l'image en tant que metadata, donc il faut déjà qu'elles l'enregistrent. Il faut que ce soit des metadata qui soient, si possible, normalisées. C'est-à-dire, par exemple, la norme EXIF donne, si tu veux, un cadre pour comment ils doivent les enregistrer. Si c'est un truc qui est fait par une caméra dans le monde et il n'y a qu'eux qui l'utilisent, il faut spécifiquement, dans ces cas-là, que le logiciel aille chercher les infos. Mais Pierre, justement, a envie de beaucoup approfondir l'utilisation de ces métadonnées. Parce qu'actuellement, dans l'implémentation justement de Alice Vision, le fork d'OpenMVG, ce n'est pas encore hyper utilisé, si tu veux. Notamment les coordonnées GPS, les coordonnées justement de tangage de l'appareil ou ce genre de choses qui pourraient aider. Par exemple, tu vois, dans la reconstitution que j'ai fait tout à l'heure, on peut voir que par rapport, tu vois, au sol, bon, je suis un peu penché, quoi. Tu vois, il a un peu la tête dans le sol par rapport à la grille. Bon, si on pouvait avoir des contraintes, il y a beaucoup de logiciels de tracking 3D et de reconstitution qui font ça. Tu sélectionnes des points sur le sol, tu lui dis ça, c'est mon sol et ça te le remet droit. Voilà. Là, si tu veux, pour arriver à ça dans Blender, j'ai, moi, mis une grille et j'ai calé à l'oreille, quoi. Tu vois, donc, mais oui, si on pouvait utiliser de plus en plus les métadonnées qui sont de plus en plus présentes dans les appareils pour faire la calibration, ça serait super. On peut même se dire, imagine, enfin, j'affabule complètement, mais imagine, tu as des capteurs 4G ou Wi-Fi, tu vois, qui sont dans le coin, qui, par exemple, on peut avoir des box Wi-Fi. Enfin, Google fait ça, tu sais, tu n'as pas la 4G ni le, ni le, ni le, enfin, ou la 4G d'allumé, par exemple, excuse-moi, mais pas le GPS. Il sait déjà où tu te trouves, quoi, parce qu'il fait de la triangulation par rapport au point 4G qui se trouve sur les côtés. Et donc, même si tu n'as pas activé le GPS, il arrive à déterminer à quel endroit tu te trouves par rapport à ça. Alors, on pourrait peut-être utiliser ces données-là pour dire l'appareil se trouvait à tel endroit. Voilà, tu vois, c'est tout ce qui pourra aider l'algo, de toute façon, pour la calibration des cams sera un plus. Et Pierre a énormément envie d'avancer dans cette direction. Oui. Je répète pour la vidéo, donc, Institut du monde arabe, il y a beaucoup de choses qui sont faites à partir de photogrammétrie sur les musées. Je donne des cours à Paris 8 dans une section qui s'appelle Arrêt technologie de l'image, où j'ai une élève qui, avant de faire cette école, elle, en fait, a fait de la restauration, justement, et elle en fait sa spécialité en ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle bosse dans une boîte où, justement, enfin, elle, c'est un peu son viol en dingue. Elle a vraiment envie de faire ça. Elle a envie de faire de la conservation du patrimoine, justement, avec ça. Donc, elle s'intéresse énormément à la photogrammétrie. Il y a quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, c'est les visites de musées en réalité augmentées. Par exemple, on se balade dans un bâtiment et il y a une aile du bâtiment qui a été détruite. On va pouvoir rajouter en 3D, en fait, par-dessus la partie qui a été détruite. Et les gens vont voir, en fait, superposer la vraie bâtisse avec la partie... De toute façon, j'ai bossé pas mal avec des boîtes belges ces deux dernières années pour justement planifier des restaurations de bâtiments vraiment historiques où ils faisaient des plans avec des drones, ils tournaient autour. Et moi, je faisais et du tracking 3D et de la photogrammétrie pour reconstituer la bâtisse réelle, celle qui existe, et ensuite reconstituer les tours qui allaient être construits, si tu veux, pour avoir une prévisualisation de ce qui se faisait. Ça permet de choper des budgets, déjà, ça c'est vachement bien. Parce que les gens, s'ils arrivent pas à montrer ce qu'ils vont faire, généralement, ils ont pas les subventions pour ça. Donc, du coup, ils arrivent à dire, regardez, ça ressemblera à ça. Ça parle tout de suite aux gens, ils arrivent à se projeter. Donc, c'est quelque chose... Alors, il y a les jeux vidéo qui commencent à s'y mettre. Un des jeux qui a fait beaucoup part de lui, c'était Star Wars Battlefront, il y a deux ans, chez Frostbite, c'est une boîte qui s'appelle Frostbite, où tout a été fait en photogrammétrie, en fait, de base. Et si vous cherchez, il y a chaque année la GDC, la Game Developer Conference, c'est la conférence des gens qui font des jeux, qui viennent exposer techniquement comment ils ont fait. Les gens qui étaient responsables du pipeline photogrammétrique sur Star Wars Battlefront ont fait des conférences. et ils expliquent le temps que ça leur a pris au début et le temps que ça leur a fait gagner progressivement quand ils ont commencé à s'habituer à l'outil. Et donc, ils partent véritablement sur ce genre de technique pour gagner en photoréalisme. Alors, moi, j'ai joué deux fois à Star Wars Battlefront. Je me suis mis derrière des gens pour regarder à quoi ça ressemblait. Moi, sorti de Quake, je ne suis pas très... Et du coup, en fait, ce qui en ressort, d'après ce que me disent les gens, c'est super beau, mais ce n'est pas très grand. Tu ne peux pas aller à 500 kilomètres. C'est très procédurier comme truc parce que tu prends vraiment des photos d'un monde réel. Donc, tu te retrouves dans le jeu, tu fais c'est trop beau, ça ressemble à la réalité. Mais comme c'est très compliqué à faire, on ne va pas t'en faire 500 kilomètres. Après, je pense qu'il va y avoir une étape, si tu veux, où on va extrapoler ça en quelque chose de plus procédural. On va pouvoir mettre des choses dans l'espace beaucoup plus loin. Mais c'est quelque chose qui commence à rentrer doucement dans le jeu vidéo. Mais je pense que vraiment, le cœur de cible de ça, c'est effectivement, comme tu disais, les musées, l'aménagement du territoire et l'immobilier. Alors ça, l'immobilier, je suis sûr que ça va... Il va y avoir un marché qui... Si vous êtes dans l'immobilier et que vous voulez redimélimiser votre business, je pense qu'il y a un truc à faire. Faites un truc. Oui ? Non, mais il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne nous met pas dehors, je... Oui. Oui. Ah, d'accord, ok. Oui, je connais bien Fabien. Oui, tout à fait, voilà. En fait, Fabien était la personne qui a encadré Pierre chez Micros, qui est à la R&D et qui s'occupe de ce pipeline-là. Donc ils ont beaucoup bossé là-dessus. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Ils sont très friands de ce genre de choses parce que de toute façon, ils y voient un intérêt, si tu veux, directement dans leur pipe. Et puis voilà. Alors après, c'est super d'avoir fait cette interface et de l'avoir mis en libre. Bon, alors on a vu tout à l'heure, il y a des petits problèmes encore sur certains trucs. Mais de toute façon, c'est la première version qui est sortie. C'est vraiment très, très récent. C'est pour ça que je me disais que c'était intéressant de faire une conférence là-dessus parce qu'il y a très peu de documentation. Enfin, il n'y en a pas même. Et puis, ça demande un effort de comprendre le pipeline avant de l'utiliser. C'est pour ça que je me disais que c'était intéressant de vous faire ce petit topo technique, entre guillemets, de manière à comprendre comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un logiciel de photogrammétrie, ils mettent leurs images, ils font start, ils partent faire un footing et puis ils reviennent. Et puis parfois, ça marche, c'est super. Parfois, ils ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc là, vous comprenez que c'est parce que c'est peut-être vos photos qui ne sont pas bien. C'est peut-être le nombre, c'est peut-être les distorsions. C'est peut-être l'éclairage qui n'était pas top non plus. Donc, voilà, c'est... Oui ? Oui. Alors, il y a donc la question, effectivement, c'est quel est l'éclairage le mieux, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour les photos ? La définition de la photo, bien sûr. Le piqué du capteur, ça ne sert à rien d'avoir une image. Par exemple, tu vois, ce que j'ai filmé avec l'action cam. Sur le papier, c'est du 4K. Donc, une résolution supérieure au bridge que j'ai utilisé, tu vois. Mais en fait, c'est du 4K avec une image qui est toute floue, toute dégueulasse. Donc, finalement, l'erreur dont je parlais tout à l'heure, qui était au niveau du pixel, elle est au niveau de 10 pixels. Enfin, tu vois, c'est énorme. Donc, déjà, le piqué, la définition, bien sûr. Alors, au moment de la génération des death maps, tu sais, cette fameuse image qui représente la distance, il fait une réduction de l'image par deux, par défaut. Tu peux lui demander qu'il ne la fasse pas, c'est juste pour booster les calculs. Sinon, de toute façon, les calculs, au niveau de la résolution de l'image, c'est si tu augmentes la résolution par deux, enfin, la définition par deux, tu multiplies par quatre les calculs. Parce que c'est deux fois plus large et deux fois plus haut. Donc, tu mets quatre images dans l'image d'avant, tu vois. Donc, à chaque fois que tu multiplies par deux, c'est fois quatre. Donc, après, c'est en fonction du temps que tu as, c'est en fonction de la définition que tu veux. Donc, l'éclairage, plus il est diffusé, mieux c'est. En tout cas, pour l'extraction des textures, ça, c'est super important. Et puis, la vitesse d'obturation, c'est-à-dire que moins tu vas laisser l'obturateur ouvert, plus tu auras une image nette. Voilà. La profondeur de champ, c'est super important. Prenez pas des photos, des trucs hype en ce moment, genre c'est flou devant, net au milieu, flou derrière. Alors ça, le logiciel de photogrammétrie, il déteste ça. Plus vous avez une profondeur de champ importante, plus c'est net dans la distance, et mieux il se sent. Puisqu'il va pouvoir aller shooter des points qui sont très, très loin. Voilà. Donc, c'est vraiment les points importants. Oui. 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 C'était un autre jour, ce n'était pas le même éclairage. Dans ces cas-là, les points de repère que tu vois ici, par exemple les trackers, il faudrait limite qu'ils soient placés au sol. Si tu prends les photos le même jour, c'est mieux, ça t'aide. Et avoir des points de repère comme ça, facilement détectables par l'algo. Alors, dans ce soft-là, tu ne peux pas lui donner manuellement des points en plus. Peut-être en bidouillant les fichiers, mais je t'avoue que j'ai pas assez. Et là, vous voyez par exemple, je prends un exemple, ces photos-là, vous voyez par exemple, il ne les a pas prises. Il y a un espèce de truc rouge parce qu'il n'a pas réussi à les reconstituer. Il n'a pas fait la caméra 3D, comme je l'ai devant le nez, je vous le montre. Voilà, tu vois, il te le dit, il te dit, faites comme si elle n'était pas là, j'en veux pas. Mais il faut des points de repère pour l'aider. Mais il y a d'autres logiciels où tu peux manuellement rajouter des trackers. Photoscan, par exemple, il permet de faire ce genre de choses. Au niveau de l'algo, tu pourrais le faire, c'est juste que là, l'interface ne le propose pas. Oui, Recap, par exemple, il va te dire que... Recap, en plus, maintenant, c'est un truc cloud. Donc, en fait, tu lui envoies les photos, il te renvoie le modèle, tu ne sais pas ce qu'il a fait derrière. On ne va plus avoir trop de temps, je crois, pour les questions, mais... Pour sa situation, il a dit qu'il a fait des photos à deux jours, l'intervalle, il n'y a pas la même lumière. Est-ce que c'est une retouche à des photos au travail de l'exposition et compagnie ? Tu peux éventuellement faire ça. Tu peux éventuellement faire ça. Je vais juste, alors je terminerai là-dessus, juste un petit truc, parce que c'est une technique que j'utilise depuis très longtemps. Donc, je peux vous en parler. C'est une bidouille que j'ai trouvée un jour, je n'ai pas fait exprès. Enfin, je n'ai pas fait exprès, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, puis en fait, ça marche. Donc, autant que je vous la montre. Alors, je vais essayer de vous la montrer avec Krita, voilà. Regardez, par exemple, vous prenez cette image-là, d'accord ? Vous la dupliquez, donc je crois que c'est Shift-J, un truc comme ça, je ne me souviens plus du... Ouais, Ctrl-J, Ctrl-J. Vous l'inversez, donc vous faites Ctrl-I, par exemple, vous faites un négatif, d'accord ? Et il y a un mode de fusion là-dedans qui s'appelle le Softlight, qui est là-dedans. Voilà, alors, il y a deux types de Softlight. Prenez la version Photoshop, parce qu'elle est plus linéaire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et regardez, vous allez vous retrouver avec... Moi, je vais y arriver. Ah, pardon. Et voilà, vous vous retrouvez avec ça. Donc, regardez, ça, c'était avant. Donc, vous voyez, vous avez des espèces de pénombre ici. Vous la prenez, vous l'inversez, vous la mettez en Softlight, vous égalisez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les parties qui étaient sombres, vous avez fait un négatif, elles sont devenues claires. Et le Softlight, en fait, c'est quelque chose qui va éclairer en fonction de l'intensité du pixel. Donc, quelque chose qui était sombre s'est fait remonter par son inverse. Quelque chose qui était médian n'a pas bougé. Donc, du coup, vous avez égalisé la lumière, en fait, si vous voulez des photos. Donc, pour faire une extraction de texture, par exemple, vous voyez, vous avez quelque chose qui est très flat, là. Ouh là, pardon, excusez-moi. Par exemple, dans ces parties-là, vous voyez, la photo d'origine, c'est complètement noire. OK ? Le fait d'avoir fait ça, vous récupérez des informations. Après, vous pouvez recontraster ce genre de choses, mais ça va vous égaliser vos photos. Ça marche pour la vidéo, aussi. Je vous le dis, pour les gens qui font des vidéos. On n'a plus de temps, je crois, mais je vais encore être dispo 2-3 minutes si vous avez des questions. Merci à vous pour votre attention, en tout cas.